bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien hier 41 degrés à l'ombre dans le département de l'aube je fais une vidéo d'intérieur vous avez remarqué je vais faire en sorte de pas de pas critiquer c'est une vidéo que je fais à la louche j'ai rien préparé je me suis levé je suis en train de boire mon café vous me connaissez les cheveux ils sont tout bout sur la tête c'est pas grave ça empêche pas de dire ce qu'il y a à dire je suis quelque part en france parce qu'on est en france sur une cube ici c'est une chaîne française regardé par d'autres pays tout simplement pour parler maintenant des bornes on est à cheval sur les vacances on est le 1er août 2020 c'est dire que les juilletistes sont de retour en quelque sorte et les autors les autistes sont vont bientôt venir ils vont partir aussi donc ils sont pris ils sont pris dans un flot de circulation aussi dense dans un sens que dans l'autre donc il faut qu'il y ait des bornes dans un sens et dans l'autre et je pense à ceux qui prennent l'autoroute puisque il se dit que beaucoup de gens prennent l'autoroute tant mieux pour eux ou tant pis pour eux j'en sais rien on va voir ça si c'est bien ou pas bien justement le pire et le meilleur alors quelque part en france parce que la france un pays qui est complètement en dehors de la logique logique je voulais pas critiquer je ne critique pas attention voilà ce sont des constats et il s'avère qu'elle est toujours coincée par ses bornes alors il se vend de plus en plus de voitures électriques c'est assez un boom dû aux aides de l'état l'état nous aide pour acheter un véhicule électrique on est le seul pays comme ça être autant aidé c'est pas seulement l'aide à l'achat du véhicule neuf c'est l'aide pour les ménages modestes pour ceux qui ont une voiture ancienne et qui vaut rien et ils ont droit à 5000 euros ces personnes là après il faut avoir accès à un crédit évidemment il faut que les revenus suivent à sa coin sont parce que quand si on a une aide de 5000 euros c'est parce qu'on a pas beaucoup d'argent pour changer de voiture et c'est pas cette aide là elle est valable aussi pour l'occasion ah tiens bah oui en france c'est valable parce que ça marche aussi pour l'occasion et l'occasion c'est quoi et bah c'est ce que vous trouvez sur le marché de l'occasion et vous savez ce que vous allez trouver voilà principalement des zoé et c'est pas plus mal pourquoi parce que les bornes bah ça bouge pas c'est figé oui vous voyez le violet vous savez que le violet maintenant c'est très intéressant en fin de compte en dehors de zoé de la zoé c'est ce qui intéresse toutes les autres marques la zoé elle prend tout elle rafle la mise à tout le monde elle prend tout c'est pas la faute de renault renault n'y est pour rien c'est la seule voiture qui a un chargeur embarqué 22 kilowatts et qu'est ce qu'ils font les autres les autres constructeurs bah je voulais pas critiquer et c'est vrai surtout quand vous achetez une voiture une hero dans les marques ça il y en a ohlala toutes les marques font des voitures électriques est vraiment très intéressant même les chinois ils commencent à nous exporter leurs voitures c'est pour dire avec la marque mg à des prix vraiment très intéressant le problème c'est même même en chine il n'y a pas de chargeur embarqué 22 kilowatts surtout si vous prenez un véhicule électrique neuf on vous dit c'est 7 kilowatts le vendeur il connaît rien le concessionnaire c'est pas une critique c'est objectif c'est une vérité il va pas vous proposer les 11 kilowatts il s'en fiche parce qu'il va perdre du temps le temps lui c'est de l'argent alors qu'est ce qu'il va vous dire à 7 kilowatts avec ça ça devrait aller ah bon avec ça ça devrait aller vous êtes bien avec ça vous achetez une voiture avec un un petit réservoir d'essence on vous dit il fait 10 litres alors on vous dit avec ça ça va aller bah ça va pas aller du tout bon bah là c'est pas le réservoir d'essence qui va pas bien c'est au contraire l'autonomie excellente c'est donc le goulet de remplissage d'essence qui est tout petit c'est du goutte à goutte qui rentre dans votre réservoir d'énergie électrique est ce que vous en voulez de ça même si on vous dit ça va aller bien à l'autre vous dit ah bon bah ça va aller bien je prends la porte tout de suite je m'en vais là ça va aller bien pour moi pas pour vous bah je voulais pas être critique excusez moi ah bah non donc faites bien attention prenez du 11 kilowatts si c'est une option tout de suite demandez demandez je veux du 11 kilowatts parce que au lieu de passer deux heures pour recharger pour faire 100 km une heure ça va être 50 km vous allez attendre une heure dans une voiture pour faire 100 km et il fait une chaleur dingue et l'hiver il va faire froid donc vous allez mettre la climatisation au chauffage donc il y aura une partie de l'énergie qui va ce qui va utiliser pour recharger pour eux faire tourner la pompe à chaleur bah oui pendant la recharge du coup ça risque d'être un peu plus long est ce que vous allez accepter ponctuellement peut-être mais régulièrement non c'est pas possible vous allez ça va vous dégoûter et curé je l'ai vécu beaucoup l'ont vécu c'est par expérience et retour d'utilisateurs qui disent non c'est pas possible on peut pas éternellement attendre comme ça on perd son temps on perd son temps pour recharger la misère voilà on a une grosse batterie avec une belle voiture mais avec un chargeur de misère alors que la borne à des 22 kilowatts la voiture est pas foutue d'en charger 7 ou 7 maximum alors si vous chargez à 11 ça va aller plus vite bah oui si ça pouvait charger à 22 ça aurait été très bien même s'il n'y a pas de 6-6 combo en attendant que les bornes sont installés parce qu'elles vont être installés mais en france comme comme rien n'est dit rien rien n'est ah ça y est je critique ah là là c'est plus fort que moi et comment voulez vous pas critiquer comment voulez-vous ne pas faire un constat négatif de l'organisation ici et quand les gens ne se sentent pas concernés et ça concerne tout le monde ça il n'y a pas si longtemps tout le monde disait voilà les trucs ça marchera pas ça roule pas bien ça coûte cher et puis c'est loin recharger et ça va ça c'était à longueur de journée maintenant ah bah tout le monde y va ah ah bah oui c'est pas vrai bah si c'est vrai alors tout le monde y va tout monde est content bah j'espère que je vois c'est une image fixe il n'y a pas de voiture qui roule dans lyon bah si ils sont pas français ils sont lyonnais hein on va dire ça comme ça maintenant alors euh bah oui dans l'aube ils sont pas français ils sont au bois voilà on est arrivé à ça on est français on n'est pas français bien sûr qu'on est français on est heureux dans notre pays mais alors qu'on arrête de nous prendre pour éviter qu'on nous mette des bornes là où il faut la crise économique veut que là l'argent les torts c'est littéralement endetté sur endetté la france est endettée pour des ohlala c'est incroyable le taux d'endettement du pays ça dépend de l'économie maintenant pour enflouer les caisses ça dépend de l'économie il faut soutenir l'économie mais il faut inciter à acheter ce qui soutient l'économie notre économie parce qu'elle en dépend et les bornes il faut il faut aider notre économie aussi et les entreprises qui veulent investir dans les bornes justement il y en a qui sortent en france on manque pas d'idées c'est le moyen comment c'est toujours la même chose on est fier d'être français on respecte notre pays bah quand on voit maintenant ce qui se passe dans notre pays comment bah oui je sais malheureux à dire mais si la voiture est propre bah il y en a qui sont propres enfin c'est comme ça c'est une réalité bah si on est fier d'être dans ce pays parce que on a les pays le plus le plus généreux oui bah oui ça vous fait drôle bah renseignez vous si ça vous plaît si ça vous parle pas prenez les informations là où il faut plutôt que ça attendre que ça vous tombe dans le bec directement pour ceux qui savent pas mais les autres pays nous regardent et les français sont bizarres ils sont tout le temps en train de pleurer mais ils ont tout ce qu'il y a tout ce qu'il faut ils ont plus beau pays qui peut et qui puisse y avoir il le pollue il roule pas en électrique alors qu'ils ont des aides etc ils ont la zoé qui se vend franchement à se vend mais bah oui il faut savoir pourquoi qu'elle se vend bien bah oui il y a une raison les autres marques françaises ils vendent très bien il y a plus maintenant il n'y a pas que des japonais qui font des hybrides il y a aussi des français mais je fais une parenthèse sur les japonais qui ont quand même investi dans une usine Toyota et qui fait des voitures en france la yaris c'est une hybride que tout le monde aime bien qu'est ce que j'en vois rouler elle plaît beaucoup avec la fiabilité prouvée de Toyota c'est compréhensible maintenant il ya renault qui fait aussi ces hybrides peugeot citroën ensuite électrique qui va prendre le relais de tout ça c'est une transition en quelque sorte ça va se faire sur 10 ou 20 ans on sait pas trop ça va tellement vite tout ça ah ouais les fameuses bornes ça en fait dire des choses aïe ma pauvre dame bah oui ah j'étais voir sur l'autoroute non mais rigolez pas maintenant non non mais attendez faut que je mette mes lunettes si je vois rien alors qu'est-ce qu'ils disent ah il y a une borne dis donc sur l'autoroute si c'est vrai non mais je présente pas alors voir ça incompatible charge map bah oui tant qu'à faire non seulement il y a une borne mais elle est incompatible charge map avec quel badge ça marche on sait pas bah elle marche vous peignez pas hein elle est là elle marche c'est tout c'est français hein bah oui ça marche mais faut pas s'en servir c'est français ohlala je critique pas c'est vrai quoi sinon je serais pas français hein alors combo css euh 36 kilowatts non mais rigolez pas c'est pas marrant 36 kilowatts ma voiture en type 2 recharge plus vite que la borne a dit france css combo bah type 2 sur mazourie 2013 bah oui alors type 2 qui a m'attaché ah bah oui attaché quand même c'est un luxe hein 22 kilowatts et chez des mots 36 kilowatts bon heureusement qu'il y a une chez des mots parce que les pauvres qui ont acheté une nissan ils sont à la traîne hein il y en a qui recharge sur des bornes type 2 euh ils ont ils connaissent rien hein les gens vous êtes tous pareil hein vous connaissez rien bah oui parce que on vous vend une voiture mais on vous dit pas autrement qu'il faut faire on vous dit pas comment qu'il faut recharger avec quel coble et qu'est-ce qu'il faut mettre dans le coffre pour pouvoir recharger sur une borne est-ce que c'est rapide est-ce que c'est long le vendeur va vous dire mais bien sûr c'est du rapide vous allez sur une borne chez les mots ouais mais elles sont où les bornes chez les mots bah y'en a pas et vous allez euh sur une borne type 2 bah oui mais c'est 7 kilowatts mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ah bah dis donc euh ça craint hein j'ai emmené mon pack de batterie avec moi un pack d'un remorque et puis je vais enfin on sait pas trop comment faire quoi à part dire des bêtises alors accès bah 24h sur 24 photos bah ou alors c'est ça c'est cette misère bah y'a qu'une voiture à la fois hein ah ouais on peut pas en brancher deux hein et on continue et comme on est dans Lyon que c'est en France quand même et bah on se dit mais sous l'autoroute ils ont mis ce machin là qu'on sait même pas comment qu'il faut recharger avec quel badge et que ça va pouvoir bien vite juste à côté vous avez un petit village tout mignon tout adorable et tout français et vous avez une borne très standard les fameuses grises je vais les appeler les grises maintenant c'est les meilleurs les grises ah ouais c'est comme les crevettes 43 kilowatts 50 kilowatts et 50 kilowatts enchaînent les mots dans un CCS Combo bah voilà vous êtes sortis d'auberge s'il rapporte à quel votre voiture mais au moins vous chargerez bien à 50 kilowatts tout le long pratiquement et moi sur ma voiture 43 kilowatts et si j'avais une Zoé classique bah 22 kilowatts bah c'est parfait parce qu'elle s'adapte c'est pas 43 que 43 ça peut être 22 ça peut être la Zoé recharge moins vite l'hiver que l'été bah toutes les voitures c'est comme ça en principe et voilà et ouais et ouais 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 ah la grise la voilà la grise une Zoé vous avez bah oui toutes les voitures rechargent ah c'est quoi ça ah c'est une unirou ouais voilà ils sont heureux de trouver des bornes grises juste à coup de l'église en France il y a plein d'églises il y a des milliers d'églises hein ouais et là la borne elle a aussi quand même hein bon voilà une Zoé et c'est tout simple c'est la même que j'avais filmé que j'en chargeais à 43 kW presque 41 kW ça c'est la vitesse de recharge vous fiez pas à ça j'ai rien compris à ce truc là ça oui ça parle il vaut mieux la puissance ou le pourcentage la vitesse qu'est-ce qu'on fait en bassine de ça qu'est-ce que ce système là c'est les américains qui ont testé ça une petite Volkswagen ccs combo c'était pas bien ah excusez-moi même l'église elle est éclairée elle est belle comme tout voilà c'est Noël ou quoi bon pas sur la peau c'est j'ai pas critiqué non pas vrai j'essaye hein c'est difficile voilà bravo Lyon bon erreur chargeur rapide ça c'est parce que ça c'est un autre problème une Ioniq toutes les voitures toutes alors maintenant l'état français de l'autre pays il ferait bien de relever les manches avant de partir en vacances quoi qu'il est trop tard peut-être maintenant enfin bon il est jamais trop tard pour bien faire comme on dit de prendre renseignement auprès de cette région de ce département des personnes qui ont fait l'effort de mettre des bornes tristandards partout il n'y en a pas 50 il n'y en a pas autant que les bornes type 2 et type 2 c'est excellent pour la Zoé même pour les autres voitures ça peut vous dépanner malgré tout si vous êtes à court d'énergie puisque l'autoroute qui est juste à côté n'est pas foutue d'ailleurs elle s'en empagne c'est toujours en rade bien sûr corridor bah voyons c'est pas foutu de fonctionner en pleine période de vacances que les touristes les touristes pardon ils arrivent à fond les gamelles des autres pays ils traversent la France ils disent mais c'est quoi ce pays franchement si vous oui bah un jour ils vont passer en dehors de la France ils vont finir par se dire on va plus venir en France vu l'état lamentable du chargeur des chargeurs qu'il n'a pas du CS Combo on va plus venir en France on va aller en Espagne parce qu'en Espagne il y en a des bornes violettes voilà il y en a là-bas et ouais et bah à ce compte là qu'est-ce qui se passe si le gouvernement n'est pas capable de prendre les informations là où il faut et n'est pas capable de comprendre que le département comme dans Lyon c'est parfait je suis à la limite de la Seine-et-Marne et Lyon dans la Seine-et-Marne il n'y a rien en bande de CS Combo ah oui c'est comme dans l'Aube dans mon département il faut aller dans Lyon bah franchement Lyon il faut le tirer le propos voilà les Lyonnais chapeau ceux qui vous dirigent dans cette région je ne sais pas ils ne vous dirigent pas mais non je n'ai pas dit ça c'est que franchement là c'est bien c'est ce qu'il faut voilà je retourne dans mon désoomage je parle français et je me dis bah oui des bornes type 2 il y en a partout très bien pour la Zoé bah partout en Seine-et-Marne très bien bah là il y en a partout pareil il n'y a pas de CS Combo et puis les autoroutes héhé hé tiens ici là c'est ça que j'ai cliqué je vais pas en prendre la même héhé sinon ça fait négliger bah oui il faut prendre une autre tant qu'à faire tiens celle-là ah ouais tiens ah bah oui ah bah si vous prenez l'autoroute vous dites ah c'est bon chéri on a acheté les voitures toutes neuves ah bon c'est quoi qu'on a acheté déjà je me rappelle plus une Niro ou une Kona ou une Ioniq ou peu importe maintenant c'est pas ce qui manque on prend l'autoroute ouais on prend l'autoroute parce que le vendeur il nous a dit qu'on pouvait rouler à 130 elle peut rouler à 150 160 maximum ah bon ouais et bah on y va c'est parti sur l'autoroute à fond les Yamel 130 l'autonomie s'effondre boum au bout de 250 kilomètres suivant la saison et le climat euh il faut recharger bah ouais j'avais déjà dit ça et les la voiture les emmène directement sur la borne ici voilà celle-là voilà et vous avez vous avez pas l'air fin ah ouais quand je vois maintenant le paquet de voitures électriques qui sortent euh j'étais me recharger ici sur cette borne-là il y a quelques jours elle est pas en panne elle fonctionne ah alors j'ai mis surcharge map que j'ai pu me recharger hein alors est-ce qu'elle est en panne depuis ça m'étonne ça fait pas longtemps que je suis allé ça fait quelques jours j'ai rechargé à 22 kilowatts 21 kilowatts exactement elle est très bien placée à côté d'un immeu mais c'est pas grave c'est la route là c'est pas il y a de la place il y a pas de commerce il y a rien mais j'avais plus beaucoup d'énergie et j'étais heureux je vais pas préparer mon parcours avec la zoé je me dis mais je peux me recharger où je veux en 22 kilowatts voilà et même 43 kilowatts sur une banque très standard mais comme il n'y en a pas dans ce département là mais la recharge est gratuite et oui oui elle est gratuite c'est pas ma voiture il y a même une moto électrique et ben voilà et quand je me dis mais quand je vois le prix des voitures vous aussi vous avez remarqué que c'est cher les voitures électriques même avec les aides quand on voit des voitures qui atteignent les 40 000 euros on se dit 40 000 euros avec un même pas un chargeur 22 kilowatts c'est à dire que vous êtes dans la misère pour recharger vous dépensez une somme énorme dans une voiture qui ne vous plaira pas au niveau de la recharge elle vous plaira complètement vous serez enchanté de rouler dedans tant que vous n'aurez pas rechargé et un jour il faudra bien recharger même en dehors de chez vous si c'est des parcours qui partent de chez vous quelque part et que vous reveniez à la maison pour recharger pas de problème la voiture vous conviendra mais si une fois par mois vous devez sortir de votre département et aller assez loin et pouvoir vous recharger pour revenir chez vous vous allez pleurer s'il n'y a pas de bande CCS Combo parce que vous allez dire mais je vais passer deux heures sur une bande pour recharger à peine 100 km même pas alors c'est quoi ça et je me dis mais puisque on a des voitures super en France qui rechargent à 22 kW mais qu'on a que des bandes 22 kW c'est pas fait exprès ça ah non 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 c'est pas fait exprès et que personne ne bouge pour mettre des bandes CCS Combo à part dans Lyon et quelques rares départements qui s'équipent petit à petit je me dis à 40 000 euros pour quelques milliers d'euros de plus il y a une Tesla elle ne plaira pas à tout le monde non elle ne peut pas plaire à tout le monde mais en voiture électrique je parle l'énergie électrique la facilité de recharge la facilité de trouver une borne avec une bonne autonomie c'est soit la Zoe 50 soit la Tesla voilà voilà j'en ai fini j'espère que j'ai pas été trop critique et pas trop long j'habillerai avec des vidéos parce que sinon vous allez vous endormir vous dormez déjà ah pardon et je vous dis à bientôt et merci j'espère que j'ai pas été trop long